Musique De nombreux véhicules arpentent les routes du Tour de France et ce sont les hommes en rouge qui contrôlent les allées et venues qui disent qui peut aller où. Nous sommes trois régulateurs, trois anciens coureurs. En fin de compte, nous sommes des relais de la direction de course et on est à moto et ça nous permet d'être beaucoup plus mobile et de gérer toutes les situations. C'est un peu le gendarme de toute cette partie autour des coureurs. Les trois régulateurs changent de position tous les jours. Il y en a un qui en général régule l'échappée, un devant le peloton et un à l'arrière du peloton. A l'avant, le régulateur va surtout vérifier les dépassements de véhicules au niveau de l'échappée. Lorsque les photographes descendent un petit peu devant, un peu trop près devant l'échappée, bien là on remonte et on regarde pour qu'il y ait toujours une distance raisonnable entre le coureur et les motos et voitures qui sont devant. Et aussi on vérifie la distance de la prise de vue télévision par rapport à l'échappée pour ne pas favoriser l'échappée. Quand c'est un endroit stratégique, tout le monde veut la meilleure photo, la meilleure vue de la course. Les voitures c'est pareil. Là c'est des pics comme ça de stress on va dire, ou de gestion un peu de course un peu musclée. Alors à l'arrière, lui le troisième régulateur va surtout autoriser les véhicules à doubler le peloton. Donc il doit bien connaître le parcours, connaître les endroits où la route est plus large, bien vérifier la direction du vent et il doit donner l'orientation générale des dépassements. La particularité à l'arrière c'est que quand il y a des chutes, on doit s'arrêter, on s'arrête et on dégage un petit peu le terrain pour que les voitures et que la course puissent reprendre un petit peu son cours. En montagne, le plus compliqué c'est devant le peloton, disons devant les leaders. Les voies sont souvent étroites et on doit gérer un flux de moto devant le groupe d'échappées et on doit faire attention que les spectateurs ne bloquent pas la file de moto qui est devant les échappées, il est devant les coureurs. J'adore ce que je fais, là on est déjà au contact des équipes tous les jours parce que notre premier boulot du matin c'est de garer les bus et les véhicules d'équipe sur le parking. C'est des gars avec qui on a couru la plupart, enfin les coureurs. C'est un directeur sportif, bientôt ça sera les parents des coureurs. Donc ouais, j'adore ce que je fais, c'est le pied.